Comment s'est monté ton projet ? Qui a eu l'initiative ? Avec quel financement ? Avec quel objectif ? Alors mon projet s'appelle Les Inventeurs. C'est moi qui en suis à l'initiative, même si j'ai très vite été rejoint par une associée qui s'appelle Nadine Dupré, et avec laquelle on a monté le projet à deux. C'est pour tous les deux un projet de reconversion. On exerçait tous les deux des boulots qui n'avaient rien à voir. Dans des secteurs différents, moi je faisais des ressources humaines, elle faisait de la communication, et on a tous les deux quitté nos boulots pour des raisons différentes, mais à peu près en même temps, avec l'envie de relancer autre chose et un projet dans lequel nous on trouverait du bien-être. C'était ça le point de départ, c'était un truc dans lequel on se sent bien, parce qu'on était assez malheureux dans nos boulots respectifs. Je peux imaginer. Ça s'est monté avec un business plan assez sommaire et un tout petit financement. Il y a en gros un tiers de la mise initiale qui était de ma poche, des économies. Un tiers un prêt à la banque et un tiers par Paris Initiative Entreprise, qui est une émanation de la Caisse des dépôts, c'est France Active. D'accord. Donc on a monté un petit atelier avec un investissement minimum, et avec l'idée de assez vite être rentable et pouvoir rembourser nos créanciers. Le business model est fondé principalement sur la formation. On vend des cours, des stages, des workshops. On s'adresse à un public plutôt familial. On s'adresse à des enfants, beaucoup. On organise des ateliers pour enfants. On s'adresse à des particuliers. On organise des stages d'initiation, de découverte autour de l'idée de bricolage, autour de la menuiserie, autour du travail du métal aussi, parce qu'on fait un peu de soudure à l'arc et de métallerie. Un peu de modélisation 3D, un peu d'impression 3D. On n'est pas un atelier très équipé. On est un atelier de quartier, mais dans lequel on peut toucher à peu près à toutes les disciplines. Et c'est notre particularité dans ce monde des makers dans lequel on s'inscrit. Chacun cherche un peu son modèle économique et personne n'a encore trouvé une solution parfaite. Nous, on vit sans aucune subvention. On vit sans aucune fondation derrière qui nous soutienne, mais en vendant des cours et en s'adressant quasiment exclusivement à des particuliers. Voilà. Quand on est sur une structure purement associative et qui est financée en amont avec ensuite comme seule obligation de laisser la porte ouverte et de proposer du contenu. Parce que vous, vous n'êtes pas une association, vous êtes une société, c'est ça ? Oui, nous, on est une SAS et on a besoin de générer du chiffre d'affaires. Bien sûr. Quand on se compare aux autres structures comparables à la nôtre juridiquement, économiquement, on se rend bien compte que nous, on s'est positionnés sur un choix économique qui n'est pas le plus simple et qu'on gagnerait plus d'argent en s'adressant à des entreprises ou en s'adressant à des pros. Tu n'as pas de partenaires ? Alors, on a des partenaires… on a des clients récurrents qui, du coup, sont devenus presque partie intégrante de notre fonctionnement. Par exemple, on travaille de manière très rapprochée avec la Maïf, la société d'assurance, parce qu'ils ont un espace dans le Marais qui s'appelle le Maïf Social Club dans lequel ils organisent des événements, dans lequel ils organisent des conférences, des vernissages, des expositions. C'est un lieu culturel dont ils sont propriétaires. Et dans ce lieu culturel, ils veulent proposer du contenu pour les visiteurs et donc ils veulent proposer des ateliers pour les visiteurs et en particulier pour les enfants. Et donc, on est devenu un fournisseur de contenu pour la Maïf. On leur vend des ateliers clés en main qu'on conçoit et qu'on anime dans leur mur. Alors, est-ce que c'est un partenaire ? Enfin, à strictement parler, c'est plutôt un client, c'est des gens qui nous achètent un service, mais le fait qu'on travaille avec eux nous a permis ensuite de nous développer dans une direction qu'on n'avait pas envisagée au début. Ça constitue une partie très significative de notre chiffre d'affaires. Donc, j'ai plutôt envie de parler d'eux comme un partenaire que comme un client. D'accord. On peut rajouter aussi la ville de Paris. En fait, on a répondu à un appel d'offres organisé par la ville pour animer des ateliers dans les écoles. Et là aussi, on a été sélectionnés parmi les prestataires qui candidataient. Et donc, on a mis des ateliers pour des écoles. Donc, on sent clairement que la ville nous soutient. C'est la ville aussi qui nous a trouvé notre local et qui nous loue l'espace dans lequel on est. Donc oui, c'est un partenaire important aussi. Oui, parce que les loyers à Paris, étant ce qu'ils sont, j'imagine que c'est important d'avoir ce genre de partenariat. On a un loyer qu'on paye au prix du marché. On n'est pas invité gratuitement. Mais même en étant prêt à payer, c'est difficile de trouver un local. Et nous, en fait, on n'a pas eu besoin de chercher ce local. On s'est adressé à la mairie en disant voilà le projet qu'on a envie de monter. Et c'est eux qui nous ont dit quelle est votre enveloppe ? En fonction de votre enveloppe, on va vous trouver un lieu. Ça s'est passé comme ça. D'accord. C'est vrai qu'à Paris, c'est quand même le problème numéro un, c'est de trouver un lieu. Enfin, même en région Paris 7. Clairement. Et ce problème-là, en fonction du loyer qu'on a à payer, ça va conditionner beaucoup la manière de travailler derrière. Bien sûr. Nous, on a un petit loyer, mais on a aussi une petite surface, on le sait. Vous avez quoi comme surface ? On a 80 mètres carrés en tout, mais ces 80 mètres carrés qui sont inégalement répartis. Il y en a la moitié qui est très agréable, qui est au rez-de-chaussée et dans lequel on est au quotidien. Et il y en a la moitié qui est en sous-sol. Oui. Ce qui fait qu'on s'y tient moins. On s'y tient pour certaines activités les plus cracras. Quand on travaille le métal, c'est au sous-sol. Quand on ponce ou quand on travaille le bois sur des choses très salissantes, on le fait au sous-sol. Mais le sous-sol est quand même moins quali que le rez-de-chaussée. Donc, voilà. Et comment comptez-vous évoluer ? En fait, en parlant de notre espace... On va t'a répondu à la question, oui, je pense. Oui, ça répond un peu à la question. C'est que nous, en fait, notre évolution, ça va être d'abord de continuer à se faire connaître pour remplir le plus possible l'espace qui est à notre disposition. mais il n'est pas extensible. Donc, une fois qu'on sera plein à 100%, notre évolution logique, c'est de travailler en dehors de nos murs. C'est d'aller proposer nos ateliers à l'extérieur chez des partenaires comme on le fait pour la Maïf, comme on le fait maintenant pour la Cité des sciences, comme on voudrait le faire pour d'autres structures qui nous accueilleraient. Dernière question. Êtes-vous un Fab Lab ? Alors, on n'est clairement pas un Fab Lab. Je connaissais la réponse, mais bon. On n'a pas signé la charte du MIT. On ne remplit pas tous les critères. C'est-à-dire ? Vous ne l'avez pas signé parce que vous ne remplissez pas les critères ou parce que c'est un choix ? En fait, on ne s'est pas penché sur le problème plus que ça parce que dans notre écosystème proche, nos clients ne s'intéressent pas tellement à cette qualification de savoir si on est un Fab Lab ou pas. En fait, ça intéresse surtout les puristes dont c'est le métier. Mais nos clients, ils s'en foutent complètement. Ils ne savent pas la différence. Donc, pour nous, ce n'est pas vital. En revanche, c'est une économie et un environnement qui nous intéressent et dans lequel on s'inscrit. Donc, on pourrait dire qu'on est plutôt un makerspace ou qu'on est plutôt un atelier. Moi, je préfère ces termes-là. Merci. 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 Merci.